Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du RIVMORAMA ! Et nous voilà donc à Shanghai, après un long voyage depuis Paris, avant d'aller ensuite au Japon. Donc on découvre ce tout nouveau parc Disney, qui est le dernier parc à avoir été construit. Et donc là on prend l'entrée qui est réservée aux hôtels. L'entrée la moins moche, la moins belle en fait. En fait c'est une entrée sur un côté. Et donc il y a un chemin qui mène vers le centre du parc. Et en fait la première chose qu'on remarque c'est le château qu'on voit d'ailleurs même quand on est dans le bus. Il est vraiment très haut et visible de très loin. Il est très très différent du nôtre. Oui, le château ou le parc ? Les deux. Effectivement le parc est donc organisé différemment. Exit Main Street USA, c'est Mickey Avenue. Il y a bien une espèce de hub au milieu avec ensuite le château. Et puis donc les zones c'est pas tout à fait les mêmes. Alors il y a bien Fantasyland, il y a bien Tomorrowland. Il y a bien Adventure Isle, qui on pourrait peut-être comparer à Adventureland. Mais Exit Frontierland. Donc on va vous montrer tout ça. Déjà devant le château il y a des attractions. Il y a Dumbo ! Avec sa file d'attente. Très très bien. Oui il y a Dumbo et puis si je ne me trompe pas le carousel aussi. Oui. Et effectivement ça fait déjà beaucoup de choses devant le château. En plus de leur décoration. Mais après c'est pas devant le château. Parce que le château, là on est encore un peu sur le côté. Donc on peut dire que Fantasyland commence vraiment à ce moment là. Et on se rend compte aussi qu'il y a des grandes étendues d'espace. On peut plus marcher que dans certains parcs où tout est condensé. Qu'on pense au Magic Kingdom par exemple en Floride. Où il y a beaucoup beaucoup d'attractions. J'allais dire au mètre carré avant pas tout à fait. Mais là vraiment il y a plus d'espace pour circuler. Et notamment à Toy Story Land qu'on vous montre pas tout à l'heure. Donc Playland ça apparaît. On peut aussi parler des guests et des cast members. Les cast members ils sont gentils et les guests ils sont méfiants. Résumés comme ça volontairement de façon simpliste par Leopoldine. Les cast members ils essayent de se plier en quatre pour vous aider. Pour vous comprendre aussi parce que c'est pas évident ils parlent pas forcément bien anglais. Mais ils essayent de vous aider et ils ont l'air ravis qu'on vienne d'aussi loin. Alors que les guests ils sont parfois souvent un peu indélicats. Au point qu'il y a même des cast members qui surveillent les files d'attente. Oui parce qu'ils ont fait des techniques pour dépasser ou sinon ils sont très très dégueux. Genre il y avait le petit gamin au t-shirt jaune qui a fait pipi dans la file d'attente de Winnie l'ourson. Devant tout le monde. Oui ça avait l'air de choquer personne en plus. Voilà donc des petits exemples comme ça qui font que c'était pas forcément simple. Pareil pendant la parade bon tout le monde est debout contrairement au Japon ok bon chez nous aussi. Un très beau château. Les parapluies. Et les parapluies étaient ouverts donc parfois c'était un peu embêtant. Alors le château donc déjà l'intérieur est vaste et on peut voir que c'est des princesses récentes qui sont mises en avant. Par rapport à la décision de Paris par exemple. Ou au Magic Kingdom aussi des princesses plus anciennes. Et je trouve les mosaïques là très jolie. Avec Merida, Réponse, La Reine des Neiges et Tiana. Voilà donc pour le public chinois ils ont mis en avant des princesses récentes et nous on a trouvé ça vraiment très sympa. Enfin en tout cas ça nous changeait. Et il y a une attraction dans le château où en fait c'est une suite d'écrans avec une blanche neige en 3D qui chante. Et ça résume l'histoire un peu. Oui alors déjà effectivement il y a la file d'attente dont on peut parler donc c'est très joli. Et on a passé quand même un temps assez important à monter les escaliers. Donc heureusement que c'est joli mais c'est sportif. Il faut mériter notre visite. L'entrée était pas forcément non plus facile à trouver pour cette attraction. Voilà donc là pareil c'est des princesses. Alors on part des plus récentes. Sauf Vaiana donc du coup. Pour aller jusqu'à Blanche-Neige. Parce qu'effectivement comme dit Léopoldine l'attraction est basée sur l'histoire de Blanche-Neige. Et c'est une attraction qui est surtout basée sur plusieurs pièces. Où effectivement il y a des écrans avec des effets. Donc c'est plutôt bien fichu je trouve. Et justement l'histoire des écrans c'est un peu l'histoire de Shanghai Disneyland. Qui a donc forcément les attractions les plus modernes. Mais qui sont souvent basées donc sur des écrans. Et pour le meilleur et parfois pour moins bien. Mais là pour cette attraction là. Ca fait hyper joli. Ca fait hyper moderne en fait. Ouais alors on voit bien qu'il y a les chinois là pareil. Les guests avaient l'habitude un peu de l'attraction je pense. Parce qu'ils savaient très bien quel moment il fallait partir pour être en premier et pour bien voir. Parce que les pièces sont assez petites. Alors ça c'est le chaudron magique. Voilà donc maintenant on continue de visiter donc Fantasyland. Qui a quelques attractions en commun avec nous. Mais genre Pinocchio je crois. Oui Pinocchio, Peter Pan. Même si Peter Pan on l'a fait il y a quelques différences. Notamment avec des projections là aussi. Et des écrans. Mais c'était un peu abusé là. Et là par contre voilà c'est l'un des exemples où on se dit que bon c'était pas forcément nécessaire. Et c'était très très moi je dis les écrans. Une autre attraction qui est proche du château. Qui fait un peu le tour. C'est euh... Cristal Grotto. J'allais dire le pays des contes de fées en fait. Et c'est en fait c'est un peu notre pays des contes de fées. Un peu d'autres un peu modernisés. Mais il faut le faire la nuit. Et on vous conseille effectivement de le faire la nuit c'est quand même plus sympa. Et puis peut-être qu'il y a moins de monde aussi. Parce que après le spectacle, après le show nocturne, il y a moins de monde. Donc là en fait dans Fantasyland il y a aussi une zone très sympa. Juste à côté donc des sept nains. Donc ils ont pas Big Thunder Mountain mais ils ont l'attraction des sept nains qu'on avait vu au Magic Kingdom et qui est très sympa. Ils ont une petite zone donc consacrée à Winnie l'ourson. Avec deux attractions. Avec deux attractions. Et les tasses avec des abeilles et des pouls de miel. Et l'attraction Winnie l'ourson classique. Qu'on avait vu au Magic Kingdom. Et donc moi j'ai trouvé très rigolo ces tasses. Parce qu'il y avait les abeilles qui chantaient en fait. Avec la musique qui était chantée par les abeilles. Et alors là si les filles rigolent pas c'est qu'elles sont un peu... On est un peu fatigué avec le décalage horaire. Mais ça c'est une autre... Mais on a fait une nuit blanche. Voilà on a fait quasiment une nuit blanche. Bon on a quand même réussi à tenir le coup. Donc si vous êtes courageux ça se fait. Et donc c'est assez rigolo. Et donc cette attraction là. Donc c'est la même que le Magic Kingdom. Donc elle est sur rail. Donc c'est une aventure avec Winnie. Alors que... Bah on vous invitera à voir le Revorama qui sera sur Tokyo Disneyland. A Tokyo. Et c'était d'ailleurs la première à Tokyo. C'est sans rail. Et c'est un peu mieux. C'est grave mais... Voilà. Et contrairement au Magic Kingdom à Orlando. Y'a pas la file d'attente non plus interactive qui permet de patienter. Alors peut-être c'est mieux et bien ou pas bien. Parce que je sais pas tout le monde touche à ses écrans. C'est peut-être pas très hygiénique. Mais bon ils ont abandonné l'idée apparemment des files interactives. Et... Bon. C'est peut-être un peu dommage. Elle est pas mal hein la... Quand même leurs files d'attente à eux. Ouais avec des gens qui font pipi... Pas à l'intérieur heureusement. Non sinon l'attraction est hyper sympa. Moi j'aime bien. Même moi aussi j'ai bien aimé. Surtout le moment... Il y a un moment où on saute avec Tigrou c'est assez rigolo. Et puis bien sûr on sort et il y a une boutique qui est consacrée à Winnie Lourson. Il y a plein de peluches de Winnie. C'est assez étonnant parce qu'il me semblait qu'il y avait une polémique autour de Winnie Lourson. Là on voit la tour de réponse au loin. Je crois pas que ce sont des toilettes comme à Orlando. C'est juste un trompe l'oeil je sais pas. Et là on voit une poupée qu'on n'avait pas vu ailleurs à Winnie Lourson. Voilà d'horreur. Collector apparemment. Donc on continue notre visite de Fantasyland. Avec aussi une autre différence par rapport à notre parc. C'est le labyrinthe d'Alice. Qui est basé sur les films. Qui est basé sur les films de Tim Burton. On voit déjà la musique et vous verrez aussi le design. D'ailleurs j'ai remarqué que la dame qui était devant nous juste là. Elle avait un parapluie sur Paris. C'est parfois amusant de monter les images et de voir des trucs qu'on n'avait pas remarqué sur le moment. Donc en fait quelles sont les autres différences de cet labyrinthe par rapport aux nôtres ? Déjà est-ce vraiment un labyrinthe ? Non, c'est un chemin. Oui en fait il y a plusieurs routes mais ça amène à des grandes zones avec plein de déco. Voilà donc c'est très joli. Par exemple ces dessins sont très classe et tout ça. Mais effectivement il y a moins le côté labyrinthe que chez nous à Paris. Il y a moins le côté fun aussi. Parce que parfois on rigole à Paris avec les jets d'eau quand on tourne etc. C'est assez fun. Là c'est moins comme ça. Par contre c'est peut-être plus grand j'en sais rien mais en tout cas c'est plus joli. Mais après ça ne vient pas du même film. Comment tu veux faire un côté fun avec le film ? C'est ça ? Oui c'est vrai que ce n'est pas le même esprit que le film d'animation. Donc peut-être c'est ça. Donc là on voit des créatures. Ils nous accueillent à Wonderland. En fait mais la grosse attraction de ce labyrinthe entre guillemets c'est la maudite grosse tête comme je l'appelle. La tête de la reine qui est hyper classe. C'est la tête de la reine et c'est un peu pour moi un symbole assez emblématique du parc. Avec son château et avec Tron ou Pirates des Caraïbes. En fait c'est une des grandes différences et je trouve que c'est hyper classe en fait. Je trouve que cette reine est hyper classe. On avait beaucoup aimé le film aussi donc... De toute façon d'un point de vue général le parc est plus basé sur des sorties récentes de Disney que sur des classiques pour le public chinois. Et puis on verra que Mulan est aussi assez présente et ça c'est vraiment un plaisir. On aimerait qu'elle soit présente dans les autres parcs pareils. Sachant surtout qu'il y a un film qui va sortir en 2020. Oui. Bah après Mulan c'est la seule princesse qui est chinoise dans toutes les princesses. Oui donc effectivement c'est pas étonnant. Mais c'est pas parce qu'elle est chinoise qu'elle pourrait pas aussi être mise en avant à Paris ou à... Oui. Ou à Orlando. De toute façon d'une manière générale on a beaucoup apprécié le parc. Ça c'est Peter Pan dont on parlait tout à l'heure. Il manque encore quelques attractions pour qu'il soit complet. Mais vraiment deux jours passés sur le parc c'était très sympa. Là on est à la vraie entrée. Ouais c'est la vraie entrée. Ouais c'est la vraie entrée. Avec les boutiques. Avec les boutiques. C'est Mickey Avenue. Je pense que c'est l'entrée qu'il faut éviter peut-être parce qu'il doit y avoir des files d'attente pour entrer. Par rapport à l'entrée hôtel qui est quand même plus cool. On a remarque par exemple sur les réverbères, les têtes de Mickey qui tournent comme des moulins à vent. Je trouve ça sympa. En fait c'est des moulins à vent. C'est des moulins à vent. On voit que Toy Story est vraiment très mise en avant. Bon c'est normal il y avait Toy Story 4 avec la bergère. En plus il y a l'hôtel Toy Story, Toy Story Land qui est ouvert il y a pas longtemps. Donc du coup c'est pas une surprise. Par contre la surprise c'est qu'on a remarqué tout de suite l'arrivée de personnages sur Mickey Avenue. Il y a Stella Lou et Julia Tony. Donc les personnages sont un peu partout, il n'y a pas qu'eux. Mais nous on s'est précipité sur eux parce qu'on était sûr que ce serait compliqué de les voir à Tokyo. D'ailleurs on ne les a pas vus une fois à Tokyo. Et donc ce sont les amis de Deux Filles, les nouveaux amis de Deux Filles de chez Limay. Ils ont été hyper cool, c'était vraiment une super rencontre de personnages. Moi j'ai adoré. Et évidemment juste à côté il y avait... La boutique de Minnie. La boutique de Minnie en fait qui s'est transformée. Ou qui... Moi je pense que depuis le départ c'est... Ouais peut-être parce qu'en fait c'est Minnie qui a créé Deux Filles et chez Limay donc effectivement ce serait logique. La boutique du Minnie qui vend... J'ai la Tony et Stalalo. Il n'y avait pas de Deux Filles ? Non c'était dans une autre boutique. Par contre on voit qu'ils ont beaucoup de choix. Mais niveau tenue pour peluche ça non. En fait il n'y a que... Ouais la seule tenue qu'on avait vue c'était la tenue classique de Stalalo. Oui c'est assez étonnant. Alors bon pour faire l'histoire à Paris on a eu Deux Filles un temps. On voit le personnage encore de temps en temps notamment à Noël. Mais il n'y a plus de boutique de filles. Nous on avait eu Deux Filles et chez Limay encore il restait quelques exemplaires à Paris. Ouais il y avait vraiment c'était simple je crois. Et il n'y a pas de... Il n'y a plus de vêtements à Paris. Et il n'y a pas de... Il n'y avait pas de Stalalo ni de... Ni de Gélatonie. Alors qu'ils sont très populaires donc au Japon. Et... Bah en Chine également. Ca se voit. Et par contre effectivement il y a beaucoup de goodies. Beaucoup de choses jolies. Mais pas... Mais très peu de vêtements en fait. Il n'y avait qu'un seul vêtement pour Stalalo. Bah après j'ai vu que la plupart des gens qui voyaient avec des trucs Stalalo et... Et j'ai attendu c'était les porte-clés. Ou les sacs. Oui accrochés sur les sacs. Ou les sacs. En même temps les gens ne peuvent pas tout le temps se balader qu'ils nous ont. Donc c'est un peu dommage je ne comprends pas bien. Pourquoi ? A moins que les gens préfèrent acheter des peluches un peu plus petites qui sont déjà habillées. Parce que j'ai vu qu'il y en avait effectivement plusieurs versions. Moi je sais que j'aurais aimé avoir une tenue chinoise. Malheureusement la tenue chinoise c'est comme Mickey américain qu'on cherchait à Orlando. Bah c'était introuvable. Et puis aussi on avait entendu parler d'un nouveau personnage exclusif à Shanghai Disneyland qui devait arriver. On imaginait un panda par exemple. Mais ce n'était pas pour tout de suite apparemment. Donc on n'en a pas vu. Alors qu'on voit ce joli petit train avec les personnages. Vous voyez là les petites peluches avec leurs tenues déjà. Je me demande si elles ne sont pas plus populaires. Par contre là on vient de voir un moment de la boutique de deux filles. Alors que là c'est bon on est repassés sur. Donc là on arrive sur Marvel. Voilà un petit coin Marvel qui est un peu perdu dans le parc. Enfin dans le sens où c'est un peu posé là. On ne sait pas trop pourquoi. Alors j'imagine que, et je suis bien persuadé, les chinois adorent Marvel. Peut-être plus que Star Wars. Mais en fait c'est une espèce d'exposition avec des points rencontres et quelques jeux interactifs. Mais ça fait un peu bizarre. Ça serait dans un Land Marvel comme on l'imagine à Wall Street Studios à Paris. Je trouve que ça serait sympa d'avoir un truc comme ça. Mais comme ça tout seul pour le moment c'est un peu bizarre. Donc on poursuit notre visite. Oui on va à Tomorrowland. Voilà Tomorrowland. Voilà Tomorrowland. Qui lui est très différent de ce qu'on connaît. Différent de notre Discoveryland, c'est normal. Et différent des Tomorrowland, des autres Tomorrowland qu'on a vu. Mais attends mais il y a Tron dedans c'est normal ? Tron c'est... Ouais je pense que c'est un peu Tron qui donne le... Le là de ce Land. Oui surtout qu'en fait en gros il y a trois attractions. Il y a Tron, il y a Buzz l'éclair et il y a le truc qu'on a aussi chez nous. Le Orbitron. Je ne sais plus si le nom était le même. Et effectivement l'attraction phare c'est Tron. Qu'on a fait avec Alienor. Ouais qui était trop bien récemment là en France. Voilà donc on va montrer ça. Mis à part la mise en place qui est un peu... Qui est un peu bizarre parce que c'est une moto donc du coup c'est pas classique et il faut prendre une certaine position. Et voilà donc la mise en place était un peu curieuse. Mais sinon donc on était au premier rang. La file d'attente était super top. L'ambiance aussi, la musique aussi va vraiment Tron qui arrive aussi au Magic Kingdom à Orlando. C'est vraiment top et c'est vraiment une belle nouvelle attraction. Bon sinon il y a Buzz l'éclair c'est bien aussi parce qu'il est totalement différent de tous les Buzz l'éclair. Autant au Japon c'est exactement le même qu'en France. Autant là c'est tout nouveau, ça marche super bien et c'est trop bien. Ouais je trouve que c'est le meilleur Buzz l'éclair, la meilleure version qu'on ait pu tester. Bon la file d'attente, par contre on peut reprocher là aussi que c'est tout sur des écrans. C'est basé sur des écrans, il n'y a pas le bel animatronique qu'on a à Paris. Ça là dessus je pense qu'on gagne quand même. Même si les petits films sont sympas mais pour raconter l'histoire. C'est vrai que ça raconte mieux l'histoire. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit faire. Mais l'animatronique de Buzz, bon quand même il est chouette. Mais l'attraction en elle-même effectivement, le tir est beaucoup plus fluide je dirais que sur les autres attractions. Et puis je sais pas comment est-ce que l'attraction perçoit qu'on a tiré sur la cible. Bon ça marche mieux parce qu'au moins là si t'as tiré, le truc il prend en compte que t'as tiré. Et ça c'est bien parce que sinon comme ça t'es pas obligé de te réessayer plein de fois. Voilà donc c'est différent et nous on a vraiment préféré. Et puis c'est beaucoup plus beau. Oui c'est vrai parce que là par contre il y a des projections mais elles sont bienvenues. Elles sont vraiment sympas. Ouais j'ai même pas les mêmes décors. Ou il y a même un espace intérieur avec des voies de chevrolet. Ben ça va. Voilà il y a un espace avec, je crois que c'est en partenariat avec Chevrolet ou je sais plus quelle marque. Il y a des goodies dans la boutique. Mais par contre tout est autour de Mickey en trône. Bon je trouve ça, bon c'est sympa mais j'aurais aimé d'autres choses aussi. Et pareil les casquettes elles sont hyper sympas. Il y avait marqué nulle part Shanghai Disneyland. Enfin je trouve ça très dommage. On a eu le même problème d'ailleurs à Pirates des Caraïbes. Sur leurs attractions phares ils mettent même pas le... Alors vous avez reconnu c'est nous là. Attendez. On zoom, vous l'avez pas vu encore ? Dommage. Allez un petit ralenti. Voilà c'est nous là. Voilà c'était très court mais c'était vraiment... C'est vraiment très sympa, c'est vraiment à faire. Et de nuit trône autant dire que... C'est magnifique. Toute la zone est super belle. Ah oui alors par contre juste à côté de trône il y a... Toy Story. Oui alors la logique du placement... Bon c'est bizarre. Mais bon pourquoi pas. Donc Toy Story Land est beaucoup plus vaste que notre Toy Story Play Land. Pourtant il n'y a pas beaucoup plus d'attractions. Effectivement il y a peut-être une boutique plus grande ça c'est sûr. Il y a des points de restauration qu'on n'a pas. Il y a des attractions qui sont plus grandes comme RC Racer. Qui d'ailleurs là bas c'est Rex. Et on voit qu'elle est plus grande en fait. Et plus haute. Donc ok. Ça c'est les points de restauration dont je parlais. Et en terme d'attractions sinon bon il y a aussi donc le... Zig Zag. Et il y a Kars-Catron en mode du poil. Voilà. Donc euh... Le Zig Zag malheureusement... C'est le même. C'est exactement le même. Il n'y a pas de changement. Moi je pensais quand même qu'il résoudrait quelques soucis. Enfin moi je le trouve un peu mou. Notre attraction. Un peu molle. Et là pareil je trouve que c'est un peu mou quoi. Il dit plus vite plus vite plus vite et puis en fait c'est fini. Oui c'est ça. Mais sinon pour les petits c'est vieille. Oui c'est ça. Vous vous adoriez. Je me souviens de l'ouverture de Toy Story Playland à Paris. On l'a fait une matinée je crois qu'on l'avait fait 20 fois. Donc c'était... C'était hyper top. Mais sinon bon tout est quasiment pareil. La file d'attente. Même genre. Non mais en fait à partir du moment donné où on tombe dans la boîte c'est la même. Donc bon voilà pourquoi pas. Y'a pas de Parachute Drop. Qui d'ailleurs je pense une exclusivité de Paris. Ouais parce que je crois pas qu'elle soit dans les autres parcs où il y ait du Toy Story. Donc je ne sais pas pour quelles raisons. Ça veut dire qu'on a riléché. Ou peut-être qu'elle plaît pas autant j'en sais rien. Et donc là voilà c'est l'équivalent de notre cars 4 roues en mieux on va dire quand même. Dans le sens où il y en a 3 déjà. Ça fait un peu penser aux deux attractions de Dumbo qu'il y a à Orlando. Et puis on a l'impression que ça va plus vite quand on est dedans. Bah oui. Alors que je suis pas sûr ça va vraiment bien. Puis vu qu'en fait on est pas sur le truc qui tourne. On est accroché avec un fil. Après tu as une roulotte. Donc ça aussi ça a changé une sensation aussi. Après bon la file d'attente c'est mignon. On me sent plus. Voilà. Mais c'est bien qu'on ait 3 comme ça la file d'attente est... C'est beaucoup plus fluide. Enfin j'aime bien quand ils font ça. Parce que c'est vrai que Cars. Bon il n'y a pas toujours une grosse grosse file d'attente. Mais quand il y en a une voilà. Bon ben on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de capacité. Donc là on voit très bien qu'il y a bien une roulotte qui est accrochée à un fil. Donc là euh... C'est l'autre zone donc Adventure Isle. Où il y a donc Roaring Rapide. Qui est donc un espèce de... Bah si vous connaissez le parc Asterix de... Homus et Rapidus. Qui mouille pas du tout hein. Faut pas... Oui alors les chinois sont à fond sur leur... Poncho. Tout le monde en prend. Après ça fait des déchets. Enfin bref. Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais en fait euh... Ça mouille vraiment pas tant que ça. Ça mouille vraiment pas tant que ça. Euh... Et euh... Et bon c'est une attraction qui est pas mal. Et qu'on aimerait voir. Qu'on voit dans tous les parcs. Sauf bah sauf chez nous à Paris. Et ça c'est donc euh... Sorin. Donc on se riche vers Sorin. Euh... Qui euh... Mais là on va faire Pierre Descartes. Qui est la même version que celle qu'on a donc aux Etats-Unis. Avec une autre file d'attente. Alors Pirates des Caraïbes c'est l'attraction incontournable à faire à Shanghai Disneyland. Parce qu'en fait ce Pirates des Caraïbes là est très différent euh... D'une autre. Ouais il est... En fait il est vraiment mieux. C'est le meilleur de tous les Pirates des Caraïbes qu'on a jamais fait. Parce qu'il y a des écrans. Mais en fait c'est l'attraction où les écrans sont le mieux implantés. Et puis euh... Je suis désolée mais les écrans... Bah à chaque fois en fait t'as un grand écran. Comme si t'étais au cinéma mais encore plus grand. Oui avec l'eau et en plus les mouvements du véhicule aussi. Ils sont vraiment très très guidés contrairement à un simple bateau qui suit sa voie. Même avec des rails. Là c'est vraiment très guidé. Enfin c'est vraiment très différent de chez nous. C'est vraiment très sympa. Impressionnant. Et euh... Alors je dis pas que c'est forcément meilleur que chez nous. Parce qu'il manque quand même des animatroniques. Sauf que tout écran c'est peut-être pas euh... Le top du top. Mais c'est vraiment très différent et c'est vraiment à faire. Et la première fois qu'on l'a fait euh... Je crois qu'on était tout devant d'ailleurs. C'était vraiment très impressionnant. Donc vraiment chapeau pour leurs Pirates des Caraïbes. Bon sinon ça c'est l'avant parade avec deux filles et ses amis. Qui nous balancent de l'eau dans la figure. Il y a deux filles filmées. C'est la lue et j'ai la tenue. Alors le fait de balancer de l'eau. Les parcs asiatiques. Que ce soit donc chinois ou japonais. Ils ont bien compris. Que euh... Il faisait chaud. Et que donc il fallait nous mouiller. Donc euh... Donc euh... Leurs spectacles et parades sont souvent basés sur ça. Sur le fait de nous mouiller. Alors on avait pas de grandes attentes sur le storybook express. On pensait que c'était un peu un... Un train comme on a... Comme on avait à Disneyland Paris. Avec euh... Des personnages et... Et deux trois... À limite deux trois chars qui suivaient. Mais en fait. C'est quasiment une vraie parade. Euh... Non mais c'est quasiment une vraie parade. Qui passe plusieurs fois euh... Dans la journée. Et euh... Et c'est vraiment très très chouette. Là on voit même l'eau de saut. Donc ça c'est cool. Euh... Enfin moi j'ai bien aimé. Vous voyez. J'ai été vraiment agréablement surpris. Par euh... Par euh... Par cette parade. Qui est pour vous en jure. Et en plus moi quand. Avec la pré-parade. Vraiment tout un ensemble sympa. Oui. Oui. Vous voyez le... Le top de... De réponses qui nous faisait coup coup en fait. C'est bien parce que les personnages voyaient qu'on était euh... Occidentaux. Et donc souvent ils avaient une réaction un peu différente. Ça j'aime bien aussi. Le mime. De réponses. Et surtout donc la mise en avant de Mulan. C'est trop... Mulan genre euh... Le meilleur char au monde. Alors là le char de Mulan euh... J'ai un peu euh... Euh... Scotché dessus un peu comme les dragons à Orlando et à Paris. Euh... J'ai trouvé ça vraiment très très classe. Et j'ai beaucoup aimé les percussions aussi qu'il y avait avec. Ce drapeau que j'ai d'ailleurs reconnu dans la bande annonce du film Mulan. Et puis après il y a le... Cheval ! Avec Mulan dessus. Qui doit avoir un nom à mon avis. Ouais t'as mon ami il s'est fait amputer et après mon ami c'est un buisson. Ha ha ha. Vous êtes méchante. Mais là je... Non mais c'est... Mulan est hyper classe. Et derrière t'as des... Tambours. Qui font une musique hyper jolie. Ouais sur le rythme de la parade. C'est vraiment mieux. C'est normal on est en Chine mais... Mais voilà voilà ça c'est ce genre de choses qui... Qu'on apprécie parce que voilà c'est des paysans et... Et le fait d'aller dans un autre parc Disney ailleurs dans le monde aussi on demande un peu que ce soit un peu des paysans. Que ce soit pas tout le temps la même chose. Donc autant on sait qu'à Orlando ça va être pléthore d'attractions et des expériences différentes. Autant quand on va en Chine on attend qu'il fait un petit quelque chose chinois quand même. Et là on l'a. C'est bien ça en plus. Très joli. Donc surtout ne me dites pas que... La parade est dispensable si vous avez à Chine est extrêmement haut. Ne la loupez pas surtout qu'elle passe au moins deux fois dans la journée. Ce qui m'avait surpris. On n'avait pas un bras à l'anneau qui passe une fois. Ah tigrou alors il a voulu me faire un top là alors que j'avais la GoPro. Et ça l'a fait marrer. Et voilà donc les... Bon là il y a des brumisateurs. Il y a aussi un spectacle. Donc en fait il y a une scène comme à Tokyo et comme à Orlando. Une scène devant le château. Et donc il y a des zones en fait où ils disent que vous allez vous faire mouiller. Et donc on est surtout sur son poncho. Et donc ils aiment aussi beaucoup Zootopie parce qu'il y a Zootopie dans la parade et aussi dans le spectacle. Donc c'est hyper chouette. Et là donc c'est Disney Town. Qui est un peu un mélange entre notre Disney Village et le Disney Springs Américain. Et c'est la version que j'ai préféré en fait. En fait c'est plutôt un mélange entre le Disney Village et le truc qui relie les deux parcs universels en Orlando. Le City Walk ? Et au style. Ça se discute. Dedans il y a des restaurants, des boutiques annexes à Disney comme Lego. et Disney. Avec le mouvoir de Disney. C'est un peu le cas aussi au Disney Springs mais Disney Springs c'est presque une petite ville à halle toute seule. Et donc là on a été surpris de voir encore une boutique entièrement dédiée à deux filles et ses amis. Mais pareil, pas de vêtements, aucun. Moi j'en trouve que c'est les mêmes produits qui sont un peu tous regroupés au même endroit et donc avec une fort jolie vitrine qui vous a captivé. Bah ouais surtout qu'en fait c'est les vêtements sur les personnages. Parce qu'ils sont hyper jolies. Ouais tu te dis waouh c'est joli comment je l'ai ? Impossible. Ouais c'est vrai. On en reparlera de deux filles et ses amis quand on parlera de Tokyo Disney si. Donc n'hésitez pas à voir le Révorama quand on le fera. Et donc là ils ont un World of Disney, c'est la tradition. Qui est censé être la plus grande boutique des resorts. Et effectivement c'est très grand, il y a beaucoup de choses. Alors j'ai pas été non plus hyper enthousiasmé par le merchandising qu'il y avait à Shanghai. Enfin il y a rien qui m'a vraiment sauté aux yeux. Si, les bouteilles d'eau. Bah oui, effectivement. Bouteilles d'eau c'est pas cher. D'ailleurs les peluches sont aussi moins chères qu'en France et au Japon. Oui c'est vrai que tu fais bien de le... Au Japon les peluches elles sont en mode... Ça coûte 10 000€ donc je rigole mais quand même. Ça coûte un bras. C'est vrai, là c'est l'endroit où il y a donc la comédie musicale La Belle et la Bête entièrement chinois. Et c'est vrai que globalement on en a pas parlé mais le coût est moins élevé que dans beaucoup d'autres resorts. Alors je sais pas si ça va durer mais... Mais voilà on a pas peur d'acheter des boissons. Oui alors que nous c'est 2€ la bouteille. 3€ même, presque 4 je crois. Et donc là nous sommes à l'hôtel Toy Story. Donc il y a deux hôtels à Shanghai. Ah oui alors là quand tu ouvres la porte ou quand tu la fermes... Ouais il y a un personnage qui fait du bruit et du coup c'est hyper flippant. La première fois qu'on l'a entendu on a été très surpris. Mais c'est vachement bien. C'est assez classe. Voilà donc l'hôtel Toy Story qui n'est pas forcément beaucoup aimé des fans. Bon, des fans de parcs j'entends. Alors nous quand on était à Orlando on avait beaucoup apprécié le Art of Animation qui n'est pas non plus dans les préférés des fans de parcs. Mais on l'avait beaucoup apprécié parce que justement il était très lié à l'univers Disney pour le coup. Et bien c'est le cas là aussi. Il est lié à l'univers de Toy Story. Il y a beaucoup d'illustrations. Il y a des... Si je ne me trompe pas il y a la statue de... Bah il y a Buzz et puis il y a Woody. Voilà c'est thématisé. Alors après non plus c'est pas... C'est pas fou 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 la thématisation. Ouais papa t'as fini ma chaîne où t'avais la tête d'Ariane devant toi. Voilà c'est un peu moins bien mais c'est quand même... C'est quand même assez sympa alors il y a une petite boutique Lotso. Bon il n'y a pas vraiment de produit Lotso extraordinaire. Et donc un... Un cafétérien où on peut manger. Et là donc c'est notre chambre. Donc c'est une chambre assez classique pour Disney en termes d'organisation. La douche n'est pas terrible. Il n'y a qu'un seul truc à tourner pour la pression et la chaleur. C'est assez bizarre. Voilà. Et puis... Alors on a des petits chaussons qui sont donnés à l'entrée. Qui sont offerts. Et puis on a la vue... On a une super vue quand même bon sur le parking. Et sur le parc au loin. Donc on voit Tron, RC Racer et le château. Et puis voilà les lits sont assez thématisés. Donc là aussi au niveau des ascenseurs on a une petite vue sur... Sur l'hôtel. Et on profite de l'ascenseur. Voilà bon sinon c'est un hôtel sympa. Nous on a préféré ça que le Disneyland Hotel. Oui et par rapport à manger. Alors c'est très bon. Mais souvent tu prends plus que ce que tu as envie. Parce que... Je ne sais pas quand tu vois les chinois... Tout a l'air bon du coup tu as envie de tout manger. Et là quand tu es devant ton plateau... Oui alors en fait tu es obligé de passer sur tous les stands. Et donc ils te montrent ce qu'ils ont. Et euh... Tu es obligé d'en prendre. Tu es obligé d'en prendre parce que... Déjà par politesse mais aussi parce que ça a l'air bon. Et après tu te rends compte que tu en as pris quand même pas mal. En même temps tu vas en profiter. Parce que bon quand même c'est pas... On ne peut pas dire que ce soit assez pas donné non plus. Donc tu vas profiter et bien manger. Surtout que nous on était un peu parti sur le fait de bien petit déjeuner. Et de bien dîner. Là on faisait au même endroit par souci de simplicité. Alors ouais t'es j'en ai jamais fait moi. Et puis à midi euh... On prenait un snack ou un truc rapide quoi. Voilà ils font des petites boissons avec l'eau de seau avec euh... Je ne sais plus si c'était un jus ou quelque chose de pétillant et euh... Ouais un jus pétillant avec euh... Avec des bonbons dedans c'était assez étonnant. Donc voilà donc on vous conseille euh... Sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com À bientôt ! Voici Léa. Directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant elle ne sait pas comment s'y prendre. Là c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot. Maman de deux petites filles. Elle souhaiterait qu'elle soit rapidement initiée à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêves Connectés, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies et le web vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers trois types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêves Connectés vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêves Connectés, Souvenirs Connectés et Coach Numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêves Connectés et demandez votre devis.